Nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Olivier Granilic, Olivier la presse israélienne, je le disais, plutôt optimiste ce matin, estime que le conflit entre le syndicat des enseignants et le ministère des finances est sur le point d'être résolu. Oui, le Yédiot Haronot nous parle d'une lueur d'espoir, tandis que les Israéliums expliquent ce matin qu'il est possible d'arriver à un accord et éviter la grève des enseignants le 1er septembre. Il m'arrive quand elle visite le ministre des finances, Avigdor Lieberman, qui a déclaré hier que des négociations en cours entre le CDK des enseignants israéliens et le gouvernement semblaient s'approcher d'un accord. Le ministre a ajouté que le cycle des négociations s'était achevé avec le sentiment que les choses avancent et un réel désir de parvenir à un accord de la part de toutes les parties, ajoutant qu'ils s'attendaient à ce qu'un accord soit donc conclu avant la rentrée scolaire, c'est-à-dire avant jeudi. Et alors que se profile un accord entre l'Iran et les grandes puissances mondiales, le président de la République islamique durcit ses positions. En effet, c'est le Yédiot Haronot qui en parle ce matin. Le président iranien a déclaré hier qu'il n'y aura aucun accord sans la clôture de l'enquête de l'Agence internationale de l'énergie atomique sur les sites non déclarés de l'Iran. Lors des discussions de Vienne pour relancer donc l'accord, nous dit ce matin le Yédiot Haronot, Téhéran avait réclamé déjà que l'AIEA achève son enquête concernant des traces d'uranium enrichies retrouvées sur trois sites non déclarés. L'agence onusienne du nucléaire avait exhorté l'Iran joint à coopérer et avait déploré l'absence de réponse aux questions posées par les enquêteurs. Et puis interrogé la semaine dernière par la CNN, le directeur général de l'AIEA, Raphaël Grossi, avait répondu qu'il ne comptait absolument pas arrêter l'enquête. Et puis on en parlait ce matin sur Radio-G avec Samy Gozelan, les médias israéliens aussi reviennent en détail sur l'affaire de l'assassinat en Seine-et-Marne d'Eyal Eliaou Haddad. Oui c'est la douzième chaîne qui ont été les premiers à en parler hier soir en donnant des détails sur cet horrible assassinat commis en Seine-et-Marne par le voisin musulman de Haddad. Le correspondant de la chaîne en Europe a déclaré qu'une enquête avait été ouverte et que toutes les pistes étaient étudiées. Et l'Israël Ayom nous annonce aussi ce matin que le député francophone Yom Tov Calfon a dénoncé hier sur son compte Facebook cet assassinat, choqué par l'assassinat une fois encore d'un juif de France pour des motifs antisémites. Eliaou Haddad a été brutalement assassiné à l'âge par son voisin musulman. Des années d'incitation à la haine antisémite parmi les immigrés musulmans engendrent des cas répétitifs d'atteinte aux juifs de France. Ça écrit donc le député Yom Tov Calfon sur son compte Facebook. Et puis une page politique à présent. Le chef de l'opposition fait pression sur les partis orthodoxes pour qu'ils restent unis. Oui, c'est ce que nous explique ce matin le journal Aaretz. Binyamin Netanyahou met tout en œuvre pour que ses alliés politiques maximisent leur potentiel électoral. Une scission de Yadou Tatora qui a remporté sept sièges lors des dernières élections pourrait bien conduire à l'une de ses factions, voire les deux, à passer sous le seuil électoral de quatre sièges. Ce qui pourrait contrecarrer la tentative de Binyamin Netanyahou de revenir au pouvoir. Alors Yadou Tatora se compose, il faut le savoir, de deux factions. Le parti chassidique Agoudat Israël et les partis non chassidiques Degel Tatora. Les partis se présentent sur une liste commune déjà depuis 1992. Cependant, cette alliance a récemment été ébranlée par des désaccords entre plusieurs partis de ces deux partis politiques. Mais cette ingérence n'est pas du goût des responsables du parti. Et ce sont des questions idéologiques qui n'ont rien à voir avec lui et qu'il ne comprend pas, a déclaré un des responsables du parti à Degel Tatora Wynette. Ce n'est pas une question politico-personnelle, mais un argument idéologique de principe a-t-il ajouté. Et on termine avec un chanteur israélien qui fait la une de la presse britannique, Olivier. Oui, il s'agit d'Aviv Geffen, ce chanteur emblématique qui, dans les années 90 et début des années 2000, s'est fait remarquer, il faut le dire plus par ses déclarations et ses positions que par ses ténants musicaux. Il a refusé de faire son service militaire. Il n'hésitait pas à tenir des discours virulents contre la religion et contre les habitants des implantations. Il était véritablement, il faut le dire, la mascotte artistique de la gauche, voire de l'extrême gauche. Et puis est arrivé le corona et quelque chose a changé chez le chanteur. Il a été choqué par le traitement réservé aux populations orthodoxes. Et Aviv Geffen a alors, contre toute attente, pris la défense de ce public. Il a enregistré même un duo avec le chanteur racidique mondialement connu, Avraham Fried. L'année dernière, Avraham Geffen a multiplié ses représentations en Judée Samarie, où il a présenté d'ailleurs ses excuses pour son attitude antérieure. Et puis le sujet est même arrivé donc à la presse britannique. qui est de gardienne, parle avec curiosité de cet artiste emblématique de la gauche israélienne qui se rapproche de la droite. Les médias poursuit ce changement, symbolise sur le plan culturel la droitisation d'Israël et plante un clou supplémentaire dans le cercueil de l'héritage de paix du premier ministre assassiné, Yitzhak Rabin, avec lequel, il faut dire, Aviv Geffen était l'ami. Merci beaucoup Olivier Granilic, les Studios Qualita qu'on retrouve évidemment toute la semaine sur Radio-J. Tous les matins de 9h à 10h, je vous donne rendez-vous pour la matinale du Studio Qualita. Des sujets pour vous distraire, pour vous informer ou mieux connaître la société israélienne. Alors ne rappelez pas, la matinale du Studio Qualita, un très d'union entre la communauté francophone d'Israël et le reste du monde. Pour suivre nos émissions, vous pouvez taper Qualita sur Youtube, Facebook ou Instagram. Vous connectez sur le www.studioqualita.com ou téléchargez l'application Studio Qualita sur App Store ou Google Play. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...